Salut salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment optimiser à fond vos scripts l'UA, plus pour des programmes l'UA que des scripts. Quand je parle de scripts, je parle notamment à tout ce qui est lié au monde du jeu vidéo, qui peut avoir du sens, mais généralement avec le l'UAGIT on ne fait pas de FFI dans les jeux vidéo, donc c'est un peu mort pour ce cas bien précis, ça va être plus quand on fait des programmes. Ça va être par exemple Torch, quand on fait du deep learning, quand il y a tout qui est mis en FFI, on peut vraiment bien presser le citron pour obtenir une très bonne performance. Pour ce cas bien précis, je vais prendre le cas du MD5, ce n'est pas exactement l'implémentation précise qui est utilisée dans le benchmark du site du l'UAGIT, néanmoins je trouve que c'est un bon exemple parce que c'est de la crypto, et donc il y a des traitements de données qui peuvent être optimisés. Dans les grandes ins que j'ai déjà, c'est un petit benchmark, où je vais prendre note de l'évolution des performances. Alors évidemment, on va avoir d'un test à l'autre un peu de changement, voilà on est à 44, on est passé à 46. J'ai aussi un micro test d'intégration continue pour vérifier que je ne casse absolument rien. Ça je vais le foutre à la poubelle, je n'ai pas besoin. Donc on va faire déjà une première étape, vous savez, de la lecture de code. Par exemple, là je vois déjà que j'ai ceci qui ne me sert à rien, parce que là on va faire de l'optimisation pure. Ce n'est pas pour faire un pull request, il y a déjà un pull request qui a été fait, l'objectif c'est de vous montrer comment on presse à fond le citron pour obtenir de meilleures performances. La première étape c'est la lecture du code, déjà pour comprendre comment fonctionne un peu l'algo. Par exemple, bon ça c'est des opérations classiques, ouais par contre, ouais non, il y a juste des trucs qui me chiffonnent, donc tac, je reformate tout ça parce que c'est juste visuellement horrible, tac, il ne veut pas, il ne veut pas, c'est pas des popettes, c'est pas grave, je vais sectionner à la main, tac, alt-p, nickel. Ils sont gentils, mais franchement les espaces pour l'indentation, l'intondation, c'est juste illégal, voilà. Je vais faire genre que je n'ai rien vu pour l'instant, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a là ? Ok. Bon déjà je vais faire mon petit benchmark, c'est pas ce que je voulais faire, non mais on est à, voilà, on est bien là, on lit Apple Code, là, etc. On va déjà faire de l'optimisation pure de code, donc qui est applicable aussi à l'UAPU-C, l'UAPU-C c'est l'UAPU-C classique qui a été développé par l'université au Brésil, et là on est sur l'Uagite, donc c'est un interpréteur différent qui est développé en assembleur, qui va envoyer 4 fois plus vite. On peut le voir sur le benchmark normalement ici, tac, si on passe en mode interpréteur, on est sur grosso modo du 4 fois plus vite, en fonction de là où on est. Et après il y a le compilateur JIT derrière, qui va, avec un recordeur, qui va faire des statistiques sur les fonctions, leur temps d'éducation, etc., les branches, la probabilité, et il va essayer de transformer ça en représentation intermédiaire, pour avoir par exemple les types des variables, parce qu'en bytecode on n'a pas de type de variable, en fait si, mais bon, c'est plus compliqué que ça. Et après il va pondre de l'assembleur pour l'architecture actuelle. Donc la représentation intermédiaire, donc l'IR, c'est pas propre à l'architecture, le code machine-ci. Alors là déjà je vois quelque chose d'assez moche, alors ça se fait en l'UA, parce que quand on a un langage qui est déjà assez lent, bien que le l'UA, même classique, PUC est un langage interprété qui va relativement vite. On se dit, bon, on peut faire un truc sale, ça va simplifier la vie du développeur, c'est pas la mort. On peut faire un truc lent, parce qu'on est déjà sur un langage qui est lent, comparé au C et à l'assembleur. Bon, après est-ce que c'est honnête de comparer ça à l'assembleur, je suis pas sûr. On a un seul appel à cut le little undian string, avec un nombre d'arguments statiques, c'est-à-dire que ça, en fin de compte, je vais faire une optimisation en plusieurs étapes. On peut le foutre à la poubelle et se dire, je peux le foutre directement dedans. Pourquoi pas ? Là déjà on va gagner du temps. Il y a un problème, ça marche pas. J'ai raté un truc, c'est encore la virgule, systématiquement la virgule. Et là on a déjà un gros gain de perf, on est à 0.425. Donc on est grosso modo sur du 3 fois plus vite. Ce qui n'est pas dégueu. On pourrait même se dire, ben attends, on est en lecture seule, vu qu'on a vu rapidement où on était, je vais le mettre en dehors. On passe à 389. Ce qui est toujours bien, voilà, parfait. Et en fin de compte, on lit le code plus loin, on se dit, mais attends, c'est des conneries. En fin de compte, on n'écrit même pas. Donc pourquoi on s'emmerde à lire ça ? C'est que les mêmes chiffres. On va remplacer ça par 4. Ça par 4. Et ça logiquement, on est sur du 16. On va le vérifier à la main. Tac, print. Tac, on est bien sur du 16. Donc on met ça. Tac. Alors logiquement, ça ne va pas bouger. Tac. Tac, donc on est bon. Et on peut même aller encore plus loin. On est sur du... Non, ce n'est pas pertinent de le mettre maintenant. Tac. Là, on a un bon potentiel de déroulage de boucle. Donc je vais faire un print. String.format. Tac. Donc ce qui va évoluer, le S, il ne va pas bouger. Le O, lui, il a incrémenté, il va bouger. Donc je vais faire ça. Il y a même plusieurs trucs qui vont pouvoir être modifiés. Là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, on réincrémente la table. Dans ce type d'implémentation de table à longueur, entre guillemets, variable, une liste, en fait, qui peut être réallouée, c'est que ça va se réallouer toutes les puissances de 2. Donc à 2, si on a 2 éléments et on passe à 3, paf, réallocation. Quand on est à 4 et on en veut un de plus, paf, ça réalloue à 8. Quand on est à 8 et on en veut un de plus, ça réalloue à 16, etc. Donc 2, 4, 8, 6, 32, 64, 128, 256, et je ne vous apprends rien. C'est par puissance de 2. Là, ce qui va être intéressant, c'est d'uneroller ça premièrement et ensuite de faire directement de mettre le O à la poubelle parce que le O, on s'en fout, il sera modifié à la main sur chaque ligne et on pond directement une table. Pour l'instant, je ne vais pas le faire. Je vais faire même après un O, c'est un Exit. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on veut juste avoir les données qui s'affichent une fois, c'est tout. Donc ça, on n'y touche pas. On va faire un O, là-dessus, on va le mettre à I. Pourcentage I. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Le reste, on n'y touche pas. Là, on a I et ensuite, on avait ça, de mémoire. Tac, donc on a ça qui est pré-calculé. Nickel. Donc, je peux mettre tout ça à la poubelle. Ça va un peu vite. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous n'arrivez pas à suivre. Tac. Il manque évidemment les virgules. Avec la chance que j'ai. Bah oui, sinon, ce n'est pas drôle, franchement. Tac. Donc, je vais mettre ça de suite. Les petites virgules. Tac. Et là, on dit, merci Sublime Text qui a la fonctionnalité du curseur multiligne. Ce n'est pas top visuellement. Donc, je ne vais pas faire l'auto-formatage. Parce qu'il est juste dégueulasse, en fait, tout simplement. Je vais faire ça comme ça. Et même, je vais faire un return directement. Zoup, zip, zap. Ouais, je vais laisser ça comme ça. Bon, l'innotation, c'est très subjectif. Là, on a une fonction non utilisée. Bon, ça ne bouffe pas de PR fin, mais juste question de principe. Voilà. Et là, logiquement, je suis sûr qu'on ne va plus. Quoi ? J'ai cassé un truc. Ce n'est pas ICO. Eh, forcément. Forcément. Il y en a forcément qui l'ont vu et qui étaient en train de se ronger les doigts pendant 2 minutes. Tac, donc on va faire... On recommence, maintenant. Tac. Zoup. On met ça à la bonne hauteur. Et là, normalement, on a de meilleures perfs. Comment ça ? Non. Je ne suis pas d'accord. Bon, quoi qu'il en soit, on a de meilleures perfs, c'est sûr. Là, on est toujours sur une longueur de 16, vu que c'est moi qui ai loué à la main. Là, ce n'est pas pertinent de le mettre directement à l'index 0. Vous allez comprendre pourquoi. À mon avis, c'est le compilateur JIT qui n'est juste pas conçu pour... On pourrait éventuellement faire une structure FFI. Mais ça ne va pas plus vite. Ça ne va pas plus vite. Pourquoi ? Je n'en sais foutrement rien, honnêtement. On n'a pas plus de... Je pensais qu'on aurait une différence plus... Oui, bon, oui, on a quand même eu... Bon, c'est pas... C'est pas hyper flagrant, mais bon. Bon, quoi qu'il en soit, on va analyser ça comme ça. Tac. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Rapidement. Bon, quoi qu'il en soit, on a déjà un bon gain de perfs. C'est pas mal, franchement. On a un truc qui va quand même 4 fois plus vite. C'est pareil, on ne parle pas de 40%. On a un truc qui va 4 fois plus vite. C'est 300% de gain de perfs. C'est pas rien. Là, on a du bitwise qui a l'air de bien plus du cul. Donc, on va faire du FFI. Donc, je vais faire local FFI est égal à require FFI. Ce que je suis en train de faire, c'est un code qui n'est pas polyvalent encore. Donc, ça ne va pas du tout marcher sur le LUAPUC. Je pourrais faire des ifs. J'ai déjà fait une pull request où il y a déjà des ifs pour que le code s'adapte sur le LUAPUC ou le LUAPFI comme il faut et qu'on reste sur une intercompatibilité entre les implémentations des langages et de la présence ou non des librairies. Le FFI, clairement, avoir une librairie FFI sur du LUAPUC, ça ne sert à rien. Parce que le FFI, le but, c'est... Alors oui, le gain de mémoire, mais surtout la compilation JIT. Pour faire comprendre au compilateur JIT, c'est ça mon type de données. Fais de ton mieux avec. Je te donne un maximum d'infos, tu te démerdes. Des fois, le FFI, quand le JIT compile, ça ne va pas plus vite. Parce qu'on met un canevas autour des données qui met trop de restrictions au compilateur JIT. Bon, après, je ne suis pas un expert du compil au JIT. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de lire le code du LUAPJIT. C'est un enfer. Quoi qu'il en soit, là, on transforme un entier de 32 bits. Donc, on va faire une petite vérification. Je crois que c'est FFI. Je ne sais plus, il y a un B. C'est pour voir les features. Alors, en fait, ce que je suis sur le point de faire, ça ne marche qu'avec cette architecture en Little Indian. Parce qu'on va mapper un nombre dans la mémoire. Ce serait mieux de le faire avec des bitwise opérators, mais je m'en fous. Voilà. Donc, tout simplement, on va récupérer. Vu qu'on a juste besoin d'un entier en entrée. On va faire local int one, ffi one. On va l'appeler comme ça, t'es gala. Tip of. Allez, vu qu'on est bien. On est des bons gars. On va faire ça. Ça, on va foutre la poubelle. Alors, déjà, oui. Alors, catastrophe. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, là, ça va être utile, avant de passer au FFI, de se rendre compte avec ceci. Qu'est-ce qu'il se passe ? On a un notier d'implimented. C'est-à-dire que là, je suis en train de regarder le rapport du compilateur JIT. Ouais, je sais, je saute du coca là. Je regarde le rapport du compilateur JIT qui me dit que je n'ai pas pu faire ci, je n'ai pas pu faire ça à telle ligne à cause d'une instruction que je n'aime pas. Donc là, il me dit qu'il y a la ligne 43. Il n'a pas pu faire son travail. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'instruction 51. Alors, ça ne parle pas... Ce n'est pas parlant. L'instruction 51, pardon. J'avais fait un peu le request sur le... sur l'UAGIT pour que ça mette le vrai nom. Mike Pell ne l'a pas accepté. Donc, bah, tant pis. L'instruction 51, c'est la Fnew. Pour créer une nouvelle closure. C'est-à-dire une fonction qui a écrit à la volée. Le problème, c'est que le développeur qui a fait ça, en plus de faire des conneries avec les var-harg et en balançant les mêmes arguments, il a fait ce type de conneries en... On utilise quoi ? On utilise I dans. Donc, je rajoute I. Et pour ça, tac. Logiquement, là, on aura de meilleures perfs. On a été à 300... Ah, bah, voilà ! Eh ! Tac, voilà. Donc, là, normalement, il peut mieux faire son travail. Voilà, bah, là, on a moins de trucs. Putain, là, on avait plus d'une page. Là, on a une page tout pile. Est-ce qu'il y a encore des Noted Implemented ? Non. Par contre, avant, il y avait problème aussi... Au problème aussi des Noted Implemented. Non, pire que ça. Je vais faire un CTRL-Z. Déjà, je vais backup ça pour montrer la gueule du code avant. Tac. Je vais essayer de ne pas retourner trop loin. Tac, 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 tac. Je suis allé trop loin. Ok, juste après le clean-up. Ok. Si je fais ça... Voilà. Il essaye de faire 40 milliards de traces. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le varg qui est là, il y a un bug dans l'optimisation du logic qui fait qu'il va essayer de recompiler plusieurs fois la même branche. La même branche, c'est-à-dire que quand on fait... Je crois que c'est bl, j'ai un doute. Voilà. Bon, ça ne montre que le code du main. Imaginons, par exemple, là, on a une boucle. Ça loupe jusqu'à 27. 27, c'est là. Et il peut éventuellement avoir des types de variables différentes. Ça peut arriver parce qu'on n'a pas de typage strict en l'UA. Donc, deux fonctions peuvent appeler une... Enfin, on peut avoir une fonction qui est appelée plusieurs fois, mais avec des types d'arguments différents. Si, par exemple, on a une fonction add qui additionne deux variables, ça peut être des strings, c'est des concatenate ou des entiers. C'est une même fonction, mais qui va avoir plusieurs traces sur la même fonction pour que ça soit du code assembleur, donc une représentation intermédiaire différente à chaque fois. Non, c'est l'autre sens. C'est une représentation intermédiaire qui va faire du assembleur différent. Bref, pour faire simple, ça détecte à chaque appel de sac que c'est presque du nouveau code. Donc, il essaye de recompiler. Donc, ce n'est pas une lenteur qui est liée à un manque d'optimisation, c'est une lenteur qui est liée à un bug à cause du temps qui est passé à essayer de recompiler à chaque fois. Donc, je remets comme c'était, tac, zoup, 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 zoup. Et logiquement, attention, il l'a dit, hein. Je n'ai pas encore copié le noeud logiquement. Non, il n'en parle pas. Il devra en parler. Il devra en parler normalement. Bon, bah, tant pis, hein. On peut voir qu'il y a pas mal de trucs. Je sauvegarde. Voilà. Là, on est sur du... Voilà. On est sur du neurone. Il n'y a pas grand-chose à faire dans ce cas-là. D'un point de vue notier d'implemented, on ne peut pas faire grand-chose. Je vais retourner sur là où j'étais. Ça, on va le foutre à la poubelle. On n'en a plus besoin. Ça aussi. Donc, en entrée, on prend un entier 32. Et en fait, on va juste printer ce qu'il y a à cette mémoire-là. En termes de sécurité, le FFI, ça peut puer. Sauf quand on sait ce qu'on fait. Donc, j'ai un entier. Un entier, c'est 32 bits. 32 bits, c'est 4 bytes. Donc, on va faire un return ffi.string. En allant, évidemment, regarder la documentation de ffi.string, qui doit être, quelque part, par le... Alors, les sémantiques, c'est intéressant d'aller voir à la fin pour voir ce qui n'est pas encore compilable en jit. On va avoir, par exemple, les VLA. Il ne veut pas, merde. Où est-ce qu'il en parle ? Non, ce n'est pas ça. Par exemple, si on fait en CDF, c'est comme si on incluait un fichier header. Une structure qui contient d'autres structures, ou un tableau, il ne pourra pas le jit compile. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire, plutôt que les mettre en structure, on met juste des pointeurs. Et après, on les réalloue manuellement dedans. Bon. C'est simple. C'est juste une petite notion un petit peu spéciale. Donc, on va aller voir ffi.string. Alors, ça crée une string à partir du zone mémoire. Et on met la longueur, tout simplement. Ce n'est pas la mer à boire. Donc, la zone mémoire, ça va être tout simplement... Ça, c'est un constructeur, tout simplement. Mon i qui fait 4 bytes, parce que 32 bits. Et logiquement, on devrait aller plus vite. Nickel. On est passé de 293 à 247. 0.247. Ce qui est pas mal. Ce n'est pas parfait, mais ce n'est pas mal, quand même. Voilà. Donc, là, c'est juste pour allouer des zones mémoires qui ont plus d'aller plus vite, parce que ça donne des informations en compilateur jit. Ça prend moins de RAM. Donc, si on fait de l'embarqué, ou si on a beaucoup de scripts qui tournent, enfin, on a un gros programme, eh bien, c'est tout bénef. La machine, c'est du little undian, donc je ne pourrais pas, sauf avec des opérateurs bitwise, optimiser ça. Sauf que je crois que c'est utilisé que pour le hex de mémoire. Alors, déjà, non. Ça, c'est une variable non utilisée. Une fonction non utilisée. Ouais, donc, le benchmark ne se peut pas là-dessus. Je devrais l'optimiser, mais bon, voilà. Convert une string. Alors, là, c'est l'inverse. On a 4 bytes. Et on les met en inti. On ne va pas pouvoir faire ça. On va devoir le faire avec un pointeur. C'est con. C'est comme ça. Il ne faut pas chercher à comprendre. Donc, ça, c'est l'entrée, normalement. Et ça, ça va être la sortie. int. Je vais mettre little undian, peut-être, mais je m'en fous. Const int. Ok. Alors là, de mémoire, je vais faire... J'ai un doute. Déjà, je ne sais pas ce que je voulais faire. Ça, ça va aller à la poubelle. Tégala. Et dedans, je vais charger S. Donc, ça charge les bytes en mémoire. J'ai un doute. Est-ce que c'est le constructeur ? J'ai un doute. On va voir. Tac. Donc, ouais, c'est le constructeur. Et après, c'est la donnée. Donc, le constructeur, c'est un entier. Et dedans, je mets mes bytes, normalement. Et sauf que, vu que c'est un pointeur, je mets tout simplement... Tac. Et logiquement, ça marche. On a une pu... À mon avis, il s'agit de complipa. Une couille dans le pâté. Il y a une couille dans le pâté. Ce n'est pas normal, du tout. Je ne sais pas trop quoi. Constachar, Constienté. Il n'y a pas de notier d'implemented. Enfin, de conversion non autorisée. Je dois vous admettre que ça me surprend un peu. Je réfléchis. Pourquoi est-ce que ça peut bien faire de la merde comme ça ? Bon, au pire. Au pire, si on a de la régression. Ça ne me fait pas plaisir de le faire. Mais bon, si on a de la régression. Ben voilà, on fait ça. Bon. C'est un petit peu surprenant. Pour être tout à fait honnête. De mémoire, ça allait plus vite. Mais bon, il semblerait que je me sois peut-être trompé. Bon. Peu importe.